Générique 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 Bienvenue à tous si vous nous rejoignez pour ce nouveau point sur l'actualité. La préfète de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine a annoncé ce matin lors de son point presse quotidien que des masques de protection pour les soignants allaient être reçus dans les hôpitaux de la région via une distribution au niveau national. Ces masques seront redistribués dans les différents établissements de Nouvelle-Aquitaine dans les prochaines 36 heures. Sachez également que d'autres masques vont être commandés par l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Générique L'épidémie de Covid-19 poursuit sa progression en Nouvelle-Aquitaine. 122 nouveaux cas ont été confirmés dans la région sur la journée du 24 mars, ce qui porte désormais à 875 le nombre de cas de Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine. Je vous rappelle que ces chiffres ne comprennent pas les personnes identifiées par la médecine de ville et par conséquent non testées. Les chiffres de personnes atteintes par le Covid-19 sont donc supérieurs à ces chiffres communiqués chaque jour. Générique Tous les cabinets dentaires sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Le virus du Covid-19 étant présent dans la salive, ces praticiens étaient particulièrement exposés. Les urgences dentaires sont, elles, en revanche, toujours assurées. Mais une procédure spécifique a été mise en place. Elle privilégie un traitement par médicament via la prescription d'ordonnance plutôt que des gestes de soins immédiats. La procédure est donc très réglementée pour éviter toute contamination. Si vous avez des problèmes dentaires, il faut donc téléphoner à votre dentiste plutôt que de vous rendre aux urgences. Le premier niveau de régulation, c'est absolument les cabinets dentaires. Il ne faut surtout pas se rendre au niveau des CHU puisque les CHU ne vont pas faire mieux et vous prescrire des ordonnances comme l'aurait fait le praticien, avec les risques en plus d'engorger les services d'urgence des CHU et puis de regrouper des personnes dans un même lieu qui sont potentiellement malades. Alors, les urgences dentaires, il faut savoir qu'actuellement, par exemple, sur un cabinet, sur 10 appels, nous allons pouvoir temporiser, je ne vais pas dire régler le problème, mais temporiser sur 8 urgences sur 10 dans notre cabinet, par exemple. Deux urgences vont faire l'objet de feuilles de régulation qui vont être adressées au Conseil de l'Ordre. Sur ces deux urgences que nous estimons urgentes de régulation, il y en a une seule qui va être adressée aux services de soins, par exemple le CHU ou les cabinets volontaires. Face à l'épidémie de Covid-19, l'hôpital Robert-Boulin, qui supervise également les hôpitaux de Blaye et de Sainte-Foy-la-Grande, a mis en place un numéro pour recenser les personnels soignants à la retraite qui souhaiteraient reprendre du service. Le numéro s'affiche actuellement à l'écran. Il s'agit du 05 57 55 16 72. 18 salariés de l'EHPAD de Menst en Charente ont décidé de se confiner avec leurs résidents pour éviter bien sûr tout contact avec l'extérieur et protéger ainsi les pensionnaires de l'établissement. Parmi eux, des aides-soignants, mais aussi des cuisiniers, des responsables administratifs et des agents d'entretien. La décision a été prise hier pour une durée de 15 jours. Conséquences de cette épidémie de Covid-19, de nombreux événements sont reportés. La Foire internationale de Bordeaux n'échappe pas à la règle. Initialement prévue du 16 au 24 mai prochain, elle se tiendra finalement du 7 au 15 novembre au Parc des expositions de Bordeaux. La décision a été prise par congrès et exposition de Bordeaux en concertation avec les exposants. Contraints de fermer en raison du confinement, les restaurateurs ont créé une chaîne de solidarité sur les réseaux sociaux pour demander aux assureurs de les épauler. Un mouvement rejoint par plusieurs chefs du Pays Basque qui ont partagé le message suivant sur les réseaux sociaux. Assurez où on va tous y rester, hashtag chef en péril. C'est la fin de cette édition. Votre prochain rendez-vous avec l'information, c'est ce soir à partir de 18h. Sous-titrage Société Radio-Canada